Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de mon défi de 30 jours. Je suis Roy Pallas, je suis croqueur de tête, auteur et rédacteur du blog de dessin. Et dans cette vidéo, je vais répondre à Christian qui me dit « Bonjour, j'ai beau regarder des tutelles sur comment faire les cheveux, cela reste une grosse difficulté pour moi, pfff, avec 3 F. » Alors, ben, ça, ça met la pression ce genre de question parce qu'on se dit « la personne a regardé des tutelles et ça marche toujours pas, donc voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour l'aider ? » « Qu'elle n'a pas déjà vu, ça met un peu la pression, mais bon, déjà mon premier conseil, ce serait d'aller vers des structures de cheveux qui soient basiques. Par exemple, une coupe de cheveux à la Bruce Lee, sans avoir des mèches, sans avoir de boucles, juste une bonne coupe au bol, voilà, bien épaisse, là, pour débuter. Je pense que c'est, au début, voilà, c'est le mieux. Après, on fera des cheveux longs et tout ça, mais pour l'instant, pour comprendre peut-être des choses très simples comme celle-ci. Et, bon, premier conseil que moi je donnerais à Christian, c'est de voir les cheveux comme étant un élément à part du visage. Donc, il y a le visage avec le crâne qui est sous la chevelure et il faut, en gros, je ne sais pas, vous voyez les plaies mobiles, comment c'est fait les plaies mobiles, on peut leur enlever la perruque, là. Et bien, c'est un peu comme ça. Envisagez votre dessin comme si c'était un plaie mobile et que vous avez deux formes qui s'emboîtent plutôt que d'avoir une forme sur laquelle poussent quelques traits, quelques lignes de crayon. Donc, déjà, en faisant, en ayant cette idée-là en tête, on va éviter un écueil, ce sera celui de faire des cheveux, une chevelure qui n'est pas assez épaisse, pas assez fournie. Et donc, voilà, déjà, on aura une chevelure qui aura de la consistance. On se dira qu'il y a beaucoup de cheveux, rien qu'à voir l'épaisseur. Donc, ça, c'est la première chose. Au début, ce que je fais, moi, voilà, par exemple, avec ce modèle-là, c'est qu'après avoir dessiné le visage, là, je fais la structure en contours, c'est-à-dire que je vais juste dessiner chaque contour des cheveux, là. Je vais appuyer un petit peu plus pour que ça se voit. Donc, je m'amuse, moi, juste à détourer, comme ça. Donc, en gros, voilà, après, tac, ça continue derrière. Et une fois qu'on a cette structure-là, on contoure, moi, ce que je fais, c'est qu'il y a une partie que je vais... Je vais, en fait, délimiter la partie qui est ombrée. Ici. Là-haut. Et si j'arrive à lire clairement la structure de la chevelure, ce que je peux faire, c'est diviser tout ça en plans. Par exemple, ici, c'est ça. Après, ça fait ça. Non, peut-être comme ça, plutôt. Après, ça me donne des plans, en fait. Donc, ici, ça rentre un peu. Ça doit être quelque chose comme ça. Ici, c'est un peu en volume, là. Donc, ensuite, voilà, diviser en plans. La partie des ombres, ben, voilà, c'est celle-ci. Du coup, ben... Alors, au début, moi, je ne m'embête pas à essayer de faire dessiner chaque cheveu les uns après les autres. Ce que je fais, c'est que je remplis tout bêtement la partie, là. Et les marquages d'avant, c'était juste pour moi, me dire, ben, voilà, ici, c'est incliné. Ici, ça ne l'est pas. C'est juste, voilà. Et donc, à la fin, ben, je remplis. Pareil pour ici. Après, bon, il y a des petites irrégularités dues aux mèches. Et ensuite, ben, voilà, justement, après avoir placé les ombres, eh ben, ce que je fais, moi, c'est que je divise les cheveux en petites mèches. Là, on voit qu'il y en a une ici. Alors, je fais vraiment rapide. Et après, une fois qu'on a ces petites mèches, donc là, vu que la chevelure est simple, ça ne demande pas trop de temps. Il y a quelques lignes, là, de division. Et ensuite, lorsqu'on a fait ça, eh ben, on peut travailler chaque mèche les unes après les autres. Donc, on garde toujours ici la part qui est dans l'ombre. Et on dessine, du coup, voilà. On va dans le sens de la... De la... Ben, du volume du cheveu. Et on trace tout comme ça. Après, pour le haut, ben, pareil, là, c'est pratique parce que j'ai déjà, en fait, le sens dans lequel sont placés, vont les cheveux. Donc, là, à la limite, ce que je peux faire, même parce que c'est un peu pénible d'avoir des grands gestes, là, pour remplir, ce que je peux faire, moi, c'est juste faire ici, voilà. Au niveau, là, la démarcation, faire des petites lignes. Alors, c'est vraiment un truc de feignant, mais bon, ça marche très bien. Voilà, et puis le reste, en fait, ce sera un espèce d'aplat de noir, plus ou moins, de gris, pardon. Et puis, eh ben, pour unir un petit peu tout ça, eh ben, on fait des cheveux qui... qui vont... enfin, qui... qui vont dans des directions un peu, voilà, un peu différentes. Et si besoin, on revient ici un petit peu. Et là, ce que je fais, c'est que je reviens sur la partie éclairée, là où il y a un impact de lumière, avec des hachures, mais plus espacées. Comme ça, ça me donne une valeur un peu différente. Et puis, eh... Et puis ensuite, je termine les pointes en appuyant assez franchement... sur le crayon pour terminer ici. En fait, il faut que ce soit beaucoup plus noir ici, pour le volume, quoi. Et pareil, pour le haut. En fait, les deux extrémités, les pointes comme le sommet, eh ben, je vais appuyer beaucoup plus. Voilà, bon, j'arriverai pas en dix minutes à obtenir le même résultat qu'ici, mais... Voilà, déjà, vous voyez qu'on s'en approche, et on... assez rapidement, eh. Donc voilà pour la technique, avec les étapes et tout. Donc première astuce, c'est de voir les cheveux comme un élément à part, hein. L'histoire du Playmobil, avec la perruque qui s'emboîte. De faire d'abord la structure, le contour, lorsque vous dessinez. Ensuite, de diviser cette structure en plans, hein. Ce qui vous permettra de repérer plus facilement les zones où il y aura de l'ombre, donc là où ce sera plus noir. À ce moment-là, vous marquez plus ces zones-là, ces plans. Après, eh ben, lorsque vous avez rempli un petit peu, vous avez marqué les zones qui étaient plus ou moins éclairées, eh ben, vous divisez cette structure-là en mèches. Vous commencez à les ébaucher. Et vous tracez dans chaque mèche, eh ben, les cheveux dans le sens de la direction des cheveux de votre modèle. Et puis, ben, voilà, vous appuyez un petit peu plus à l'extrémité des mèches là, et puis sur le sommet, pour donner vraiment un volume qui ressort. Donc, voilà, et puis peut-être la sixième astuce, ce serait peut-être d'aller voir mes vidéos. J'en avais fait cinq sur le dessin de cheveux. Et, non, il y en a sept, en fait. Il y en a deux autres aussi que j'ai faites. Mais c'était il y a plus longtemps. Il y a quand même des vidéos sur les cheveux sur ma chaîne. Donc, si vous avez le temps, vous pouvez aller les voir. Et vous en saurez beaucoup plus. Voilà pour cette vidéo. Eh ben, comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si vous avez aimé mes conseils et que ça vous a été utile, eh ben, cliquez sur « J'aime » et partagez la vidéo. Et si vous n'avez pas aimé, eh ben, cliquez sur « Je n'aime pas » et ne la partagez pas. Pour avoir les vidéos ensuite, chaque jour, pour ne manquer aucune de vidéos de mon défi, eh ben, cliquez sur le logo en haut à droite. Comme ça, vous serez abonné à ma chaîne et vous recevrez les vidéos. Vous n'en manquerez aucune. Voilà, merci de m'avoir regardé. et écoutez. Et je vous dis, dessinez bien. Et à demain pour la prochaine vidéo. Au revoir.